Ce soir à Portovesque, à défaut de surprise, on peut au moins parler de sensation. Avec plus de 250 voix d'écart, Jean-Christophe Angeline arrive en tête devant le maire sortant Georges Mêle. Il n'est pas concevable qu'avec 300 voix d'avance pour nous et plus de 1000 pour l'ensemble de nos positions, nous perdions au second tour à quelques moments et quelques jours qu'il puisse avoir lieu. Mais une chose est sûre, nous gagnerons si nous sommes mobilisés, si nous sommes rassemblés. Et je vous appelle dès ce soir à la mobilisation la plus grande. Allons-y ensemble, pas pour tuer ! Le dépouillement s'est déroulé dans une ambiance étouffante, avec plusieurs personnes qui portaient des masques, dont Georges Mêle. Au fil des minutes, on a d'ailleurs senti le maire sortant de plus en plus tendu, mais pas abattu. Georges Mêle, 2309, soit 40,05%. Jean-Christophe Angeline, 2568, soit 44,54%. La principale clé du second tour sera tout d'abord l'attitude des électeurs de la liste pour Thieu et Thieu d'Ava. Ces 899 voix et plus de 15% vont peser lourd. Théorie, les Porto-Vécais ont choisi de reconstituer l'offre habituelle et les deux blocs qui devaient s'opposer. Donc je laisserai la démocratie passer et les électeurs s'exprimer pour le second tour. Nous retirons ce soir. Avec une participation très basse ce soir, autour des 57%, mobiliser davantage sera l'autre facteur déterminant de ce second tour, si second tour il y a. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.